Salut à tous, c'est Super Maïlo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi et contrairement à tous les autres mercredis, on ne doit pas avoir un pas en moins de 5 minutes, mais je vais vous apprendre une chorégraphie qui a été très 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 demandée par la plupart d'entre vous. Effectivement, vous étiez bien une vingtaine à me demander la chorégraphie d'aujourd'hui. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous faites partie des gens qui m'ont fait cette demande. Et je vais pas saler plus de suspense que ça, il s'agit de l'aide d'un scénario de Fortnite. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas que cette vidéo est en miroir. Donc lorsque je vous dis à droite, c'est à droite pour vous aussi. Et lorsque je vous dis à gauche, c'est à gauche pour vous aussi. Alors, on va commencer ici les jambes serrées et on va commencer sur le 2. On va commencer sur le 2. On va pas commencer sur 1, 2, 3, 4. On va commencer sur 1, 2, 3, 4. Premier mouvement, on va commencer par faire du airwalk. Donc c'est un petit peu comme le moonwalk, sauf que ça fait sur place. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va resserrer ses jambes ici. Et pour commencer à avoir ce mouvement-là, on va tout simplement ici déplacer son poids du corps de la droite à la gauche. Donc là, si je suis à droite, ça fait pouce. Alors regardez, je peux lever ma jambe gauche. De l'autre côté, ça fait ha, ha. Et gauche, et droite, et gauche, et droite, et gauche, et droite, et droite, et gauche, et droite. Une fois que vous avez ce mouvement-là, on va rajouter simplement le pied qui va aller donner un coup et ramener. Je vous montre tout de suite, donc on est là. On a fait et droite, gauche, droite, gauche. Je vais vous montrer ce qui va se passer. Mon pied, en fait, va ici décoller. Donc le pied où il n'y a pas de poids du corps va se lever et va ramener ici. Donc en fait, c'est comme si vous aviez une serviette par terre ou une feuille. Comme à l'école, quand on a fait tomber sa feuille par terre et qu'on a essayé tant mieux que mal de ramener sa feuille, c'est exactement la même chose. Donc on va avoir le buste vers l'arrière. Simplement, ça va faire ici. Ici, attrape la feuille et quand je vais ramener mon pied ici, je vais changer de poids du corps. Donc ce qui va faire demi-pointe. Vous avez vu, j'ai fait un changement de poids du corps. Je vous montre de profil ce que ça donne. On est là, du coup, avec la jambe gauche, pour que vous voyez mieux ce que ça donne. On est là, ça fait. Attrape la feuille, change, change de poids. Encore une fois, de l'autre côté, donc c'est la jambe qui est pliée, on est avec la jambe droite. Tendre la jambe droite et on va faire un changement de poids. Ramène, change. Tendre, 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 ramène, change. Une fois que vous avez ce mouvement, on va juste rajouter un tout petit détail. On va un petit peu, ici, balancer son buste à droite et à gauche. Vous allez voir, très simplement. Donc si je commence à droite, ça va faire droite, gauche. Attention, ne faites pas ici. D'ailleurs, ça ne marche pas parce que je me casse la figure. Mais ne faites pas ça ici. Juste très léger, ce qui va donner droite, gauche, droite, gauche. Ça va en faire donner un petit peu plus de l'illusion que vous êtes en train de marcher. Même si je vous l'accorde, dans la rue, on ne marche pas comme ça. C'est un petit peu bizarre quand même. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter mon nouveau décor, Iron. En fait, il y avait quelques mois qui dorme dans mon bureau et puis je me suis dit, pourquoi pas l'intégrer au bureau du décor. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, revenons à notre chorégraphie. En fait, on va faire 7 airwalks en commençant par la droite. Et rappelez-vous, je vous ai dit qu'on commence sur le 2. Donc sur le 1, on ne bouge pas. En fait, tout simplement parce que sinon sur le 1, ça va un petit peu trop précipiter. Et c'est pas très jojo dans la chorégraphie. Donc on va faire 5, 6, 7, 8, 1. Et on commence à droite. Et ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur le 8e, le 8, je vais ici poser mon pied à côté de l'autre. Donc ça va juste faire 8. Encore une fois, un petit peu plus rapide. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, une fois que vous avez les jambes, on va rajouter les bras. Donc les bras, ça va simplement faire, ici, regardez, croise devant. Donc j'ai mes deux bras ici. Croisez la droite, trouve la gauche par-dessus. Moi, je mets la droite, mais faites comme vous voulez. Ça fait croiser. Ensuite, on va venir ouvrir les bras avec les poignets qui sont vers l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas flex ici. On a les poignets vers l'intérieur. Ensuite, ça va faire, j'arrive, je touche mes hanches. Enfin, c'est plus, je vais mieux en sélection de mes hanches. Et le dernier, je vais toucher avec ma main gauche. Ma joue droite, ce qui va donner « Ha ». Et ça fait, devant, je croise, ouvrir les hanches et menton avec la main gauche. Encore une fois, croise, ouvre, hanche et menton. Maintenant, on va les assembler avec les jambes qu'on a fait juste avant. Et ça va donner « 5 », doucement « 6 », « 7 », « 8 », « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 », « 8 ». Encore une fois, un petit peu plus rapide. Et 5, 6, « 7 », « 8 », « 1 », « 2 », « 3 », « 4 », « 5 », « 6 », « 7 », « 8 ». Une fois qu'on est arrivé ici, c'est très simple. On va juste pousser le menton vers la gauche. On va attraper ici, non pas l'épaule entièrement, mais juste comme si vous aviez un fil qui était connecté à votre épaule. Donc, on va attraper ce fil qui va pouvoir tirer l'épaule. Donc, quand je retire mon poignet, c'est connecté avec mon épaule et ça, ça vient. Ici, encore une fois, on est là et ça fait « boum », attrape, tire. Ce qui donne « 5 », « 6 », « 7 », « 8 », « 1 », « 2 », « 3 ». Et là, comme vous avez vu, il y a des jambes qui viennent avec. C'est ce que je vais vous montrer ici par la suite. Donc, on va se rencontrer uniquement sur les jambes et ensuite, on ajoutera les bras qui vont avec. Donc, ici, je vais simplement lever légèrement ma jambe gauche pour pouvoir lever ma jambe droite. Donc, ce qui va faire, je lève légèrement. Donc, ici, je lève légèrement ma jambe gauche pour que lorsque je l'appuie dans le sol, ça fasse une réaction avec ma jambe droite, ce qui fait que ça va la lever. Ce qui va faire « lève et lève et lève et lève ». Encore une fois, on est là juste « je lève légèrement ma jambe gauche et j'enfuie, ça lève. » Je pose, j'appuie sa lève, j'appuie sa lève. C'est trop évident, on dirait un mot « j'appuie sa lève ». J'appuie sa lève, c'est un pays, il est où à l'heure où j'appuie sa lève ? Et, n'importe quoi. Et, et, et. La chose qui va compliquer un petit peu le mouvement, c'est qu'il va y avoir un contre-temps. Donc, ce qui va faire « un et deux et trois ». On va en faire que trois. Et regardez, maintenant je vous montre avec la suite des bras. Donc, ça fait, on est là « hook » et là ça fait « et un et deux et trois ». Donc, le premier, c'est simplement celui que je vous ai montré « et un », donc pour envoyer l'épaule. Ensuite, je reste deux profils pour faire « et deux et trois ». En penchant légèrement mon buste vers l'avant, mais ça j'ai bien tout de suite parce que je vous montre les bras. Donc, dans les bras, ça fait « et un, deux, trois ». Un peu plus vite, « cinq, six, sept, huit » et « ha, ha, ha ». Et il y a comme une espèce d'accent entre les mouvements, ça fait « accent, accent, accent ». C'est comme ça qu'on reconnaît les chorégraphies K-pop en général, c'est parce qu'il y a beaucoup d'accent. Ça se calque surtout sur le style hip-hop de Los Angeles, donc le « et les styles ». Il y a beaucoup de « accent » et doucement « accent » et revient. Et sur le style K-pop, on peut vraiment ressentir ça. Je reprends juste d'ici et ça fait « tête, épaules, en bas, en haut ». Une fois que je suis arrivée en haut, j'ai la jambe droite qui est levée, je vais faire « croise derrière » et mes bras vont venir juste ouvrir. Une fois que je suis là, je vais faire « haussement d'épaule » et en même temps, je vais tourner pour arriver vers la gauche. Encore une fois, doucement, d'ici, c'est parti. Et 5, 6, 7, 8 et ça fait 1, 2, 3, 4, croise et 5, 6, ici. Encore une fois, dici, doucement avec les comptes, ce qui donne 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, et on est là sur « et » je croise, 5, je noisse les épaules et on est là à 6. Ok ? 5, 6, à « et » je vais sauter avec ma jambe droite, donc ça va faire « et » sur le 7, je vais changer, donc je vais changer de genre, je vais sauter et alors ma jambe gauche qui se lève, ça va faire 7. Ouh ! 7, de là sur le « et » je vais croiser la jambe gauche devant, donc ça va faire « et » devant pour faire 8, ici, j'ouvre mes jambes et mes coudes et pour faire « et » donc je suis là, ça fait 8 « et » juste ça avec les comptes, on est là à « et » 5, 6, et 7, et 8 « et » alors je sais, la chorégraphie finit sur le « et », c'est un peu bizarre, mais pourtant c'est le cas. Voilà, maintenant vous avez tout. Alors pas de panique, vous pouvez toujours revenir en arrière si vous n'avez pas encore bien assimilé les parties qui sont juste avant, ou sinon on va reprendre ensemble tout du début, doucement, avec les comptes, avant de le faire en musique. Ça donne 5, 6, 7, 8, 1, on ne fait rien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de là, 1, de l'épaule, 3, 4, et 5, 6, et 7, et 8 « et » Encore une fois, un petit peu plus rapide, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, et 5, 6, et 7, et 8 « et » Allez, c'est parti, en musique et en vitesse qu'elle. Il faut savoir que cet émode Fortnite nous vient de la K-pop, et plus précisément du groupe Icon, qui a sorti en janvier 2008, il me semble, le titre « Love Scenario », et en fait, dans leur chorégraphie, si vous n'avez jamais vu mes tutos dans ce K-pop précisément, j'explique en fait que la K-pop nous vient donc de la Corée du Sud, et c'est environ dans les années 2000 que se forment des groupes exclusivement de filles ou exclusivement de garçons en général, où ils dansent et ils chantent sur des sons mélangeant le hip-hop et la pop, avec un niveau de danse vraiment pas mal du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, ou tout simplement à me demander une chorégraphie que je peux vous apprendre dans les semaines à venir. N'oublie pas de t'abonner, parce que c'est gratuit et ça fait plaisir. Enfin bref, c'est tout pour moi, parce qu'on est tous des super héros. Bye ! Sous-titrage ST' 501